Musique J'ai pris rendez-vous aujourd'hui à Barbierie-sur-Rouche avec Maëlle. Maëlle, elle est créatrice de bijoux. Mais en attendant, je vous propose d'aller faire un petit tour dans le village. C'est réputé pour les sentiers de randonnée, il paraît. Bonjour. Bonjour. On vient de se rendre compte qu'il y a plein de sentiers de randonnée et tout. C'est un haut lieu de la randonnée. Ah oui, tiens, là, moi je vais jusqu'à Géant, par les bois. Et vous faites ça souvent ? Souvent, oui. J'adore marcher. D'accord. J'adore marcher dans la nature toute seule. Je peux faire un tout petit bout de route avec vous et après je vous laisse... D'accord, mais ça va monter. Des fois, j'en ai marre d'être sur les chemins. Je crape à hûte. Là-haut, dans les bois ? Oui, je ne suis plus les chemins, je suis une trace de gibier ou un truc comme ça. Et hop, je les retrouve toujours sur ma route, de toute façon. Dites-moi, vous arrivez d'où, là ? Saint-Mittor, par la forêt, le château de Marigny. Et puis, on est passé au cimetière. On a regardé un petit peu le parc du château depuis le cimetière. Et voilà, on descend. On va voir notre tente et on rentre par le canal. Ah oui, d'accord, donc ça fait une petite marche de combien de kilomètres, ça ? Ah, je ne sais pas. Sept-huit, oui, à peu près, oui. Vous faites ça souvent ? Oui, enfin, je fais ça tous les jours. Vous faites la balade journalière ? Ah, ben, oui. C'est pour se maintenir ? Avec mes canapés, je... Avec les canapés. Vous faites quoi comme circuit ? Oh, je vais jusque là. Ça maintient en forme, c'est bien de continuer à marcher. Voilà. Allez, le trait, tous les jours jusque là. Jusque là. Bonjour. Bonjour, monsieur. On a croisé monsieur Bott. Oui. Et il m'a dit que c'est vous qui vous occupiez des chantiers de randonnée. Est-ce que vous auriez cinq minutes ? Vous voudriez bien nous en montrer un ou deux et nous dire tout le travail que c'est ? Ben ouais, bien sûr. Ouais. Ok. Donc là, on monte au hameau de Jauget. Ouais, vers le lavoir de Jauget, on va. Allez. Hop, donnez-moi. C'est pas mal, finalement, d'avoir un assistant. C'est très bien. J'apprécie. Bon, Christian, qui c'est qui vous donne toutes ces consignes-là pour baliser ces chemins ? Ben, c'est le comité départemental. De la randonnée pédestre qui m'indique. Je travaille avec eux. Moi, j'en fais partie. Je suis un baliseur du comité départemental. Et bénévolement, c'est moi qui fais ça, quoi. On va prendre de la râpe. Allez. Je vais enlever les deux marques. Ça vous prend combien de temps de faire tout ça ? C'est un travail à plein temps ? Presque, oui. Ça prend énormément de temps. Parce que là, c'est le balisage, mais vous devez les entretenir aussi ? Bien sûr, oui. Donc, il faut enlever les buissons, refaire les balises. On recolorit les arbres. Voilà. On va faire des camouflages. Voilà. OK. Bon, on va faire la prochaine bientôt, là. Ah ben non, moi, je vous abandonne là, Christian. À 14 kilomètres, ça me fait trop. Ouais, ben d'accord. Écoutez, je vais continuer tout seul. Je vais réveiller tout le quartier. Bonjour. Ça va ? Ça va ? Oui. Enchantée. Quelle est la particularité de ce que tu fais ? C'est des bijoux à partir de bois ? Alors, c'est surtout le bois, mais aussi je fais des mélanges avec du plexiglas. Ça, c'est du cèpe de vigne. Ah ben, c'est local, ça, au moins. Oui, ça vient de Maurer-Saint-Denis, exactement. Ça vient de chez qui ? Ben, du domaine familial. Donc, j'y travaille un peu et puis en même temps, voilà, j'utilise les cèpes de vigne qui sont morts et du coup, moi, j'en fais des bijoux. T'étais en plein travail ? Ben oui, j'étais en plein travail. Je venais de foncer un bijou et puis il ne reste plus que le polissage. Il faut combien de temps en moyenne pour faire une paire de boucles d'oreilles ? Alors, ça, ça dépend des boucles d'oreilles. Celle-ci, c'est vraiment celle qui me prenne le plus de temps parce qu'il y a plein d'étapes, en fait, de fabrication. Je dirais trois heures minimum, quoi. Ah oui, on ne peut jamais vendre ça au prix du travail qu'on a fait. Il y a les bijoux, mais il y a aussi toute une partie marionnette. Oui, il y a plusieurs personnages, en fait. On va les voir. Donc, c'est plus des personnages que des marionnettes. Et ça, en fait, la particularité, c'est qu'elle se porte sur soi. Donc, c'est une marion de portée, on dit. Du coup, hop, on la fixe. On la noue. Et en fait, on va faire corps hybride avec la marionnette. Donc, je prête mes jambes, en fait, à la marionnette. Et on peut lui demander de nous dire au revoir ? Bah oui, du coup, elle bouge comme ça. Donc, hop. Alors, au revoir. Allez, rendez-vous chez vous. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501